Générique Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. On peut le considérer comme un héritage du passé, mais le patrimoine avec ses monuments petits et grands fait partie de notre bien commun, des œuvres et des édifices qu'il faut protéger et préserver, mais ça n'est pas si simple et souvent ça coûte cher. Pour ouvrir des pistes, Emmanuel Macron a confié une mission à l'animateur Stéphane Berne. Une liste de 250 sites en péril a été établie. 12 monuments de Bourgogne en font partie. Parmi les idées proposées pour financer leur restauration, un loto du patrimoine en septembre prochain. Au-delà de cette grande opération, notre patrimoine est-il réellement de danger ? De quels monuments parle-t-on ? Doit-on consacrer autant d'argent pour leur sauvegarde ? Et en quoi est-ce si important ? On en débat. Ce matin avec mes invités. Guy Bédel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes délégué régional de la Fondation du Patrimoine. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots la mission de la Fondation du Patrimoine ? La mission de la Fondation, créée par l'État en 1996, mais fondation de droits privés. Donc constituée d'abord de bénévoles. On est 26 bénévoles en Bourgogne-Franche-Comté. Quelques salariés puisque nous sommes auditables et audités par la Cour des comptes. C'est nous devons gérer au centime près l'argent qui nous est confié. Puis enfin un grand partenariat avec la DRAC qui sont nos amis et qui participent à la validation technique des projets. Direction régionale des affaires culturelles. Les représentants de l'État, du ministère de la Culture, soyons précis, en région. Que nous avions d'ailleurs invitées pour cette émission mais qui n'ont pu être avec nous ce dimanche matin en direct. Et puis vous Guy Bédel avec la Fondation du Patrimoine, vous accompagnez cette mission de Stéphane Berne dont on parlera dans cette émission dans un instant. Corinne Molina, bonjour. Vous êtes directrice de la fédération Rempart-Bourgogne-Franche-Comté. Même question avec les associations que vous fédérez. Quelle est votre action ? Rempart est un mouvement national. Nous regroupons 170 associations sur la France. Et sur cette grande région, nous regroupons 40 associations. L'idée de Rempart, c'est un village qui se regroupe autour d'un patrimoine et qui souhaite restaurer ce patrimoine pour le réutiliser. Donc aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, ce sont les chantiers de bénévoles internationaux, donc des jeunes qui viennent du monde entier, passer des vacances utiles, vivre une expérience unique qui porte sur la transmission d'un savoir-faire et sur le vivre ensemble entre nos bénévoles. Merci, on y reviendra bien sûr. Patrick Giraudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Clés de Rochefort, à Agnières-en-Montagne, c'est en Côte d'Or. Et vous vous battez, vous, pour préserver le château de Rochefort. On en a déjà parlé sur cette antenne de France 3 Bourgogne. C'est un édifice Renaissance très abîmé par le temps. Pourquoi une association pour s'occuper de ce château dans cette petite commune ? Parce que le château a une qualité à la fois historique et architecturale. Et puis, à ce château, il y a aussi un charme qui a séduit les adhérents de cette association. Et donc, depuis 2002, on œuvre à sa sauvegarde et à sa sécurisation pour l'ouvrir à un public et lui faire découvrir la qualité de cet édifice. Avec déjà beaucoup d'opérations sur lesquelles on reviendra, évidemment. Et puis aussi, une inscription sur cette fameuse liste présentée par Stéphane Berne. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation en direct ce dimanche. Et vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag DimPaulBourgogne. Alors, Guy Bédel, une question toute simple pour commencer. Quand on parle de patrimoine, on parle de quoi exactement ? De presque tout ce qu'on veut. Ça peut être une voiture, ça peut être une péniche à Saint-Jean-de-Lonne, ça peut être un avion. Donc, bien sûr, ça peut être une église à l'avoir. Donc, le patrimoine, c'est souvent quelque chose, je fais exprès de dire quelque chose, qui est une histoire. On redonne une histoire en reconstruisant, en restaurant cet édifice. Et puis, bien entendu, ce qui est souhaitable, c'est de lui redonner une autre histoire ensuite. Et une histoire pour l'attractivité de la région. Corinne Moïla, vous avez la même définition. C'est-à-dire que tout peut, en quelque sorte, être patrimoine. On ne parle pas que des châteaux ou des chapelles, quoi. Oui, tout à fait. Nous, on parle du champ des patrimoines. Patrimoine bâti, principalement, mais également des cités archéologiques. Je pense à une serre 19e, qui est dans une petite commune rurale de Saône-et-Loire. À mon sens, il n'y a pas que du patrimoine dit majeur ou important, mais il y a surtout le patrimoine vernaculaire dans nos communes rurales, où là, effectivement, on mérite de s'y intéresser. C'est ça, parce que ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est évidemment cette liste de Stéphane Berne sur laquelle on va revenir, mais il y a derrière, en arrière-fond, l'idée que c'est le patrimoine aussi du rural qu'il faut préserver. Parce qu'on sait bien que les bâtiments de Paris et de la région parisienne sont bien entretenus, Guy Bédel. Oui, certainement. Mais il y a un autre sujet qui s'appelle l'attractivité des centres-bourgs, la désertification des centres-bourgs. Et donc, le mot rural, on essaie de l'élargir et plutôt de parler de patrimoine et quelque chose qui valorise une commune, qu'elle soit grande ou petite. On fait une opération, par exemple, à Sens, où il y a un cœur historique, où il faut faire un ensemble de restaurations pour redonner de la valeur au centre-ville de Sens. C'est pour ça que le patrimoine, ce n'est pas uniquement rural. Et on essaie d'y donner une connotation beaucoup plus large que le mot rural parce qu'on est au service du patrimoine français. Vous avez l'impression, Patrick Giraudot, que ce patrimoine rural, ou en tous les cas en région, dans les centres-bourgs, effectivement, mais aussi vraiment dans la ruralité, il a été un peu oublié ces dernières années ? Oublié, je dirais, peut-être pas, mais... Est-ce que vous vous êtes senti un peu seul par moment dans votre combat ? Non. Non, jamais ? Non, je ne me suis jamais senti seul. Par contre, on sait très bien, on va en parler tout à l'heure, que la restauration de ce patrimoine coûte très cher. Et il y a des communes ou des collectivités qui ne peuvent pas assurer la globalité des financements. C'est le gros problème. C'est le gros problème et on va y venir, bien sûr. Mais peut-être un mot sur comment ces bâtiments en sont arrivés là. Corinne Molina, vous, avec vos associations, vous organisez des chantiers de restauration. Vous retrouvez parfois des bâtiments qui sont très, très dégradés. C'est quoi ? C'est uniquement le temps qui a fait son oeuvre, pas seulement ? Oui, le temps. Les hommes qui ont oublié. Nous, à Rempart, on a l'habitude de dire que lorsqu'on vit dans un village, une ville, on est tellement habitués à avoir dans son décor ce patrimoine qui est là que quelque part, on l'oublie. On sait que le Dijonais n'est jamais allé visiter la Tour de Marre, par exemple. Et qu'on connaît mieux le patrimoine hors de son territoire que le sien. Oui, parce qu'on profite du patrimoine quand on part en vacances, par exemple. Voilà, c'est ça. Et il y a un moment où il faut qu'on se le réapproprie, ce patrimoine. C'est ça ? C'est le patrimoine oublié ? Oui, c'est le patrimoine oublié, mais c'est aussi, je crois, les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, on a vécu le moderne, le béton, le parpaing, etc. qui a fait que pendant un moment, le bâtiment ancien n'avait plus une réelle valeur. Et puis, depuis quelques années, et entre autres, des associations comme Maisons Paysannes de France, la création de la Fondation du patrimoine, on s'est dit que ce patrimoine avait de la valeur et qu'il fallait le sauvegarder, le protéger. Si vous allez dans la France entière, maintenant, les pavillons modernes se ressemblent de l'Alsace à la Normandie, etc. Alors qu'on a quelque chose qui est à chaque fois personnalisé, qui contient une histoire. Et en plus des savoir-faire qu'il faut faire perdurer. Donc je crois que... Vous parliez il y a un instant des centres-bourgs. Patrick Giraudot disait souvent que ce sont des petites communes qui ont à gérer ce patrimoine-là. Et c'est vrai, 60% des propriétaires de la liste dressée par Stéphane Bern sont des collectivités locales, parfois des très petites communes, pour lesquelles c'est souvent très lourd. C'est un budget colossal. Et puis peut-être aussi, ça n'est plus forcément une priorité, parce que dans le pack de la mairie, il y a l'école, il y a la voirie, il y a tout un tas de choses, non ? Vous êtes confronté des fois à ces situations-là ? Oui, bien sûr, on est confronté à ces situations. C'est pour ça qu'on intervient auprès des communes. En particulier, on essaye de créer ou de faire avoir avec les communes des associations, puisque c'est une clé aussi du mécénat populaire, si vous voulez, que l'on met en œuvre avec les communes. Donc, donner de l'animation, créer des associations, et tout ça permet aussi d'aider au financement. Il faut rappeler aussi que quand on lance un projet dans une petite commune, il faut savoir que la moitié des donatrices et des donateurs, si on les sollicite, viennent de la région parisienne. Incroyable ! Mais non ! Vraiment bourgoïne ! Écoutez, moi-même, Vougien, j'ai émigré à un moment donné dans la région parisienne. Donc, on a tous une âme quelque part, même si on n'y est plus. Et quand on sollicite cette âme de quelque part, bien entendu, on a envie de faire quelque chose, parce que notre Église, notre Lavoie, c'est quand même quelque chose de caractéristique de là où nous venons. Mais il faut, à un moment donné, je ne sais pas si Corinne Moïna, vous avez vu cette expérience, une volonté politique aussi, au-delà de la question du budget, qui est une question évidemment très importante, même prioritaire pour les petites communes. Et en même temps, il y a une volonté politique, puisque, effectivement, il y a souvent d'autres priorités, peut-être même d'ailleurs sur le plan électoral, on peut le dire. Oui, mais si le conseil municipal d'une petite commune n'a pas l'envie de restaurer un patrimoine, peu importe, il y a un collectif de citoyens qui se crée sous forme associative et qui peut prendre à charge, en fait, la restauration et la mise à valeur de ce patrimoine. Et après, de toute façon, les élus adhérons au projet, parce que le patrimoine est fédérateur, le patrimoine transmet, le patrimoine construit, et le patrimoine est intergénérationnel, en fait. Et le patrimoine permet, par exemple, de mettre en lien l'établissement scolaire du territoire avec son patrimoine pour permettre aux enfants de se réapproprier cette notion patrimoniale et de se construire, en fait, en tant que citoyen. C'est important parce qu'on n'est pas uniquement dans la restauration de vieilles pierres, même si c'est important. On est surtout dans la construction de l'homme. C'est surtout ça qui est intéressant. Le patrimoine, c'est la restauration de vieilles pierres. Oui. D'accord. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Même si c'est aussi... Oui, mais c'est presque la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'on en parlera sur le volet économique. C'est ce qui est là pour créer son histoire, son identité aussi. Oui, et recréer une histoire à la suite. Oui, c'est ça, ce que vous le disiez tout à l'heure. D'accord. Et puis garder quelque chose qui est caractéristique de nos campagnes, mais ça peut être aussi des villes auxquelles on tient, et qui permettent de soutenir, je pense qu'on en parlera, de l'attractivité du territoire. Bien sûr qu'on en parle. L'attractivité du territoire, c'est de l'économie. Et oui. C'est pour ça, par rapport à votre type. Du sonant être ébuchant. Très cher patrimoine, mais qui rapporte aussi un peu. Très cher patrimoine. En fin de compte, le patrimoine, c'est un vrai vecteur d'attractivité et d'économie. Bien sûr. On va y revenir. Parmi les sites retenus dans la liste de Stéphane Bern, il y a les forges de Buffon. C'est en Côte d'Or. Je vous propose d'aller les visiter, et on en reparle tout de suite après. Un domaine à l'ambiance bucolique, pourtant c'est bien d'un ancien site industriel dont il s'agit. Créé en 1768, les forges employaient plus de 300 ouvriers et produisaient près de 400 tonnes de fer par an. Pour les propriétaires des lieux, un patrimoine imposant est difficile à entretenir. Les travaux ne manquent pas. L'image de cette grande roue, elle permettait d'activer les soufflets attisant le feu du haut fourneau. C'est tout un ensemble qui était admirablement bien reconstitué il y a 30 ans. Mais au bout de 30 ans, voire 35 ans, il est indispensable de faire des travaux. La roue est bloquée, la passerelle sur laquelle on pouvait l'admirer a disparu à la suite d'une inondation. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui s'élèvent au minimum à 150 000 euros. Autre élément en péril, le barrage sur l'Armançon, le vannage régulant le débit de l'eau dans la forge est hors service. Sur le domaine, près de 500 000 euros seraient nécessaires pour faire face aux travaux les plus urgents. Nous sommes colossales pour ces particuliers. Comme on n'a pas de fortune personnelle, une retraite de fonctionnaires ne met pas de restaurer. Nous avons des visiteurs, mais les visiteurs nous permettent uniquement de payer le personnel et d'entretenir la propriété, mais pas les gros travaux. Comme 249 autres sites en France, les forges de Buffon pourraient bénéficier des gains de la loterie du patrimoine. Une bonne nouvelle pour la famille Vessière, propriétaire des lieux depuis six générations. Ça pourrait énormément nous aider, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Voilà, on n'est pas tout seul. Il faut que je mette la sécurité là-bas. Dernier préparatif, juste avant la réouverture du site au public. Le patrimoine est ici une histoire de famille et tout le monde met la main à la porte. Une histoire de famille, les forges de Buffon, Guy Bédel. Là, on est chez des propriétaires privés. On parlait des petites collectivités. Il y a aussi des propriétaires privés qui gèrent des biens du patrimoine, des héritages souvent, des lieux de famille quelquefois, comme on l'a vu là. On les aide de la même façon, sans distinction ? Ou bien il y a des contraintes supplémentaires, c'est plus compliqué ? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent public dans des propriétés privées ? Écoutez, je pense que... Ça fait beaucoup de questions. Non, non, ça fait beaucoup de questions. Mais en même temps, on s'aperçoit de plus en plus que des propriétaires privées qui ont une histoire, écoutez, les forges de Buffon, le système hydraulique des forges de Buffon, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui n'appartient pas d'ailleurs qu'à ces propriétaires privés, si je puis dire, il nous appartient à toutes et à tous. Et préserver ce patrimoine est important. Et on se retrouve maintenant avec des propriétaires privés qu'il faut aider. Sinon, ils ne sauront pas supporter la charge nécessaire. Je crois que c'est ce qui vous a été indiqué. Donc c'est pour ça que j'étais très content de construire ce projet pour les projets Stéphane Berne, avec l'architecte Dominique Jouffroy et les propriétaires. Parce que je crois que c'est important. Vous ne faites pas de différence ? Non. Bien sûr, les process sont différents, mais l'appel au mécénat, l'appel au soutien devient indispensable pour un certain nombre de propriétaires. Nous ne sommes plus à une époque où, à la fois, on épousait la fille d'un banquier et ça permettait d'entretenir la propriété. Excusez-moi. Oui, oui, c'est un peu dépassé, oui, effectivement. Corinne Molina, ça vous arrive aussi d'organiser des chantiers sur des propriétés privées ? Non, pas à Rempart. À Rempart, nous, nous ne travaillons que sur des biens qui appartiennent à des communes, où lorsque l'on intervient, comme par exemple l'exemple du château de Rochefort, on signe un bail amphithéotique entre le propriétaire et l'association. Parce qu'en France, pour qu'une association ait des financements publics, il faut qu'elle soit maître d'ouvrage. Donc il y a transfert de maîtrise d'ouvrage entre le propriétaire et cette association. Oui, parce que vous, Patrick Giraudot, pour le château de Rochefort, vous étiez confronté finalement à un propriétaire qui ne pouvait pas ou ne voulait pas, ne souhaitait pas restaurer son château. On avait un bail amphithéotique, comme Corinne vient de le dire. Début 2017, le propriétaire nous a proposé d'acheter le château. Ça s'est finalisé en décembre. Donc depuis la fin de l'année 2017, on est devenu propriétaire. Alors on va voir quelques images du château qu'on avait réalisé en 2015. Depuis, il y a déjà eu quelques travaux. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a une association qui se crée comme ça autour d'un monument, même si c'est une très belle bâtisse de la Renaissance ? Qu'est-ce qui motive les gens de votre association ? Corinne Molina, elle le sait, parce qu'elle travaille avec vous. Oui, parce que Patrick n'était pas encore arrivé dans l'association quand elle s'est créée en 2002. Je pense que là, ce sont les habitants de cette petite commune qui sont intéressés à ce site. Sans doute parce que le propriétaire n'avait pas les moyens ou pas l'envie, en tous les cas, de restaurer et de mettre en valeur son château. Donc une fois de plus, Rempart démarre comme ça. C'est souvent parce qu'effectivement, soit la commune, soit le propriétaire n'a ni les moyens ni l'envie. Et alors, vous n'avez pas attendu Stéphane Berne, si j'ose dire, même si on est très content qu'il fasse cette opération. Vous n'avez pas attendu Stéphane Berne pour vous occuper de ce château. Puisqu'en 2015, les images qu'on vient de voir, maintenant vous nous avez amené d'autres photos, parce que ça a évidemment évolué, mais les images qu'on vient de voir, vous lanciez une opération de crowdfunding pour financer de la restauration du château. Pas la totalité, évidemment, parce que c'est colossal. On a lancé un financement participatif pour recouvrir, je ne sais pas si on la voit, la tour nord, qui est la tour principale du château. On va la voir. Voilà, on voit sur l'image là, on voit le... Voilà, pour sauvegarder cette voûte, qui malheureusement a été infiltrée par l'eau, et donc qui menaçait de... Voilà, on voit le... L'état de la toiture. L'état de la toiture, et on voit surtout la couverture qui a été posée en 2015, à la suite de cette opération de financement participatif. Alors, vous n'êtes pas les seuls, évidemment, à vous engager pour le patrimoine. On peut se demander si les Français s'intéressent à ça, alors qu'il y a d'autres problèmes, la lutte contre le terrorisme, évidemment, les questions d'emploi, etc. C'est vrai que... Eh bien, je vous propose de regarder ce sondage. Il date un tout petit peu, parce qu'il a été réalisé en 2016. C'est une étude Opinion Way qui dit que 67% des Français estiment qu'il faut s'occuper du patrimoine, que c'est urgent de s'en occuper. Et 55% des Français se disent prêts à y consacrer du temps. Alors ça, c'est bien, consacrer du temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ce serait comme une sorte de conscience patrimoniale ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Corinne Molina ? Oui, on le voit bien lors des Journées européennes du patrimoine. Tous les sites qui sont ouverts au public sont pris d'assaut. On voit bien que le Français s'intéresse à son patrimoine, encore une fois. C'est un lien fédérateur, en fait, entre les hommes. Ça permet de transmettre, ça permet de construire, ça permet d'être actif. Et le patrimoine, je veux dire, nous, nous ne sommes que des passants. Le patrimoine restera après nous, en fait. C'est ça qui est intéressant. Guy Bédel, vous confirmez qu'il y a cet intérêt, cet engouement pour le patrimoine ? On a intérêt pour l'histoire, on a intérêt pour des choses belles. Parce que quand même, quelque part, on essaie de rendre belles un certain nombre de choses, d'édifices qui tombaient en désuétude. Il y a de la pédagogie autour de ça. Et puis, rappelons aussi que le patrimoine, tous les travaux que l'on fait, c'est de l'activité. Donc, c'est de la production sur des savoir-faire qu'on a besoin de faire perdurer. Des artisans, oui, qui sont de moins en moins nombreux. Et derrière, c'est développé, comme je le disais tout à l'heure, de l'attractivité. Une économie, des emplois ? Il y a de l'économie, de l'emploi. Et vous voyez bien que chaque fois qu'il y a de l'emploi, il y a un certain nombre de cotisations sociales qui permettent de financer autre chose. Donc, vous voyez, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle d'économie et qui va très bien aussi avec les technologies modernes. Alors, on ne va pas parler de technologies modernes, mais un tout petit peu d'industrie. Je vous propose de découvrir du patrimoine industriel plus récent avec le hangar de l'aérodrome de Tise. C'est près de Besanchon, dans le Doubs. Regardez qu'ils sont aussi dans la liste dressée par Stéphane Berne. Il a fêté ses 80 ans l'an dernier. Avec ses 7000 m² de tôle et sa structure de type Eiffel, le hangar de l'aérodrome de Tise est unique en France. Classé monument historique en 2007, il est aujourd'hui recouvert de rouille. Le risque, c'est que des tôles s'envolent en cas de grouvant, s'affaisse en cas de neige, etc. Donc, s'il y aurait un frein dans l'activité, ce qui serait dommage. Pour sauver cet édifice, le coût de la rénovation s'élève à 2,5 millions d'euros. Etats et collectivités devraient financer ce projet qui pourrait être boosté par une enveloppe supplémentaire de 300 000 euros. Coup de pouce ou non, les travaux devraient avoir lieu cet été. Ce qui n'empêche pas le maire d'espérer. On trouve dans la liste des dossiers qui ont été retenus, des fontaines, des églises, des lavoirs. Donc des sites que je vais dire un peu classiques. Et ce site qui est un peu original, à mon avis, a certainement ses chances d'être sélectionné. A la rentrée, le site devrait donc être flambant neuf. Un lifting idéal pour faire redécoller son activité. Voilà, ça n'est pas une chapelle, ça n'est pas un château, Guy Bédel. Un hangar de type Eiffel, c'est aussi notre patrimoine. C'est splendide. Ça vous plaît ? Tout à fait. Et donc c'est sélectionné, forcément, j'allais dire ? Et ça va aider au financement participatif, puisque en plus d'être à l'appel à projet de Stéphane Berne, ça va encourager le mécénat participatif autour de ces deux hangars qui sont sensationnels et qu'il faut garder. Patrick Giraudot, vous vous battez pour un château renaissance. Et là, vous voyez un hangar. Ça ne vous fait pas bizarre d'être sélectionné en même temps qu'un hangar ? Je partage tout à fait l'analyse de M. Bédel. Le patrimoine ne s'arrête pas au début du XXe siècle, voire même au début du XXIe, mais il y aura peut-être du patrimoine. Certainement. Alléamont sur les mines. La restauration de l'attraction Titine. Oui. D'accord. Merveilleux. Le patrimoine industriel. Comment vous avez accueilli les uns les autres, vous qui vous battez depuis longtemps pour le patrimoine, l'idée d'Emmanuel Macron de confier à Stéphane Berne cette mission sur le patrimoine ? Est-ce que vous vous avez dit « Ah, enfin, on va penser à nous » ? Ou est-ce que vous vous dites « Oui, enfin, c'est un petit peu de la com', c'est un peu de l'affichage, parce que Stéphane Berne, c'est une personnalité publique ? » Je vais poser la question à Corinne Molina et à Patrick Giraudot avant de la poser à Guy Bédel, qui participe à l'action de cette mission. Corinne Molina, qu'est-ce que vous en avez pensé honnêtement ? Moi, j'espère que cette mise en lumière, en tous les cas, par M. Berne, permettra effectivement d'avoir une autre notion, une autre approche du patrimoine. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que du patrimoine dit majeur en France, mais qu'il y ait aussi tout ce petit patrimoine qui mérite qu'on s'y intéresse. Et c'est ce qui a l'air de se dessiner, là, pour l'instant. Donc, pourvu que ça dure, vous dites. Patrick Giraudot, vous travaillez à la restauration de ce château depuis des années, avec votre association, et là, tout d'un coup, coup de projecteur. Moi, je vais parler de notre vision associative. Corinne a parlé d'une vision un peu plus diffuse. Nous, on a dit « Ouf ! » On va avoir peut-être une aide conséquente. On ne sait pas, on rêve. On attend de voir les résultats du loto du patrimoine le 14 septembre. On est très heureux. On est très heureux. Libédel, c'est une bonne opération ? Excellent moteur, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est ça, parce que comment on fait pour choisir 250 ? Je crois qu'il y a eu plus de 2 000 candidatures. Il y a eu 200 de proposer, mais derrière les 2 500, il y en a peut-être beaucoup plus. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un excellent moteur. Mais derrière, il faut faire en sorte que tous les autres qui œuvrent pour des édifices ou des choses modestes puissent être accompagnés. Donc, je crois qu'il faut que cet élan soit démultiplié. Alors, vous, vous battez pour préserver le patrimoine. Une des missions confiées par Emmanuel Macron à Stéphane Bern, c'est aussi de trouver de nouveaux chemins pour le financement de ces restaurations, de cette préservation du patrimoine. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez des idées à lui souffler ? Comment est-ce qu'on peut financer ce patrimoine ? Parce qu'il faut que ça dure dans le temps, Corinne Molina. Je souhaite que l'auto du patrimoine de 2018 soit reconduit tous les ans. Pourquoi pas ? Le Téléthon existe depuis des dizaines d'années. C'est un Téléthon du patrimoine que vous voulez faire. Non, peut-être pas un Téléthon, mais un loto, pourquoi pas ? Un loto du patrimoine qui serait reconduit d'année en année. Je vais adresser à vous, Corinne Molina, parce que vous, vous faites appel aussi à des jeunes pour des actions sur des chantiers concrets, à du bénévolat, comme les associations. Donc, c'est une autre forme d'engagement. Il n'y a pas que l'argent, finalement. Non, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que sur l'aspect financier, nous, on travaille main dans la main avec la Fondation du patrimoine. Grâce à la Fondation, on fait appel aux mécénats privés, on fait appel aux mécénats d'entreprises. Après, effectivement, si M. Berne a d'autres idées pour permettre à nos associations de générer de l'argent privé, moi, je prends son idée. Son idée, c'est par exemple de faire payer à l'entrée des églises. C'est une bonne idée qu'il y ait d'elle, selon vous ? C'est quelque chose qu'il a lancé. Il n'a pas dit qu'il fallait le faire. C'est une idée parmi d'autres. Il faut que ce soit participatif en termes d'approbation. Voilà. Les entreprises aussi, je pense qu'il faut vendre l'attractivité. Il faut vendre les aspects économiques du patrimoine. Et ne pas rester au niveau vieux cailloux qu'on remet en place. Mais vraiment dire que c'est un vecteur de futur. Et c'est pour ça aussi que les technologies modernes associées au patrimoine doivent être des solutions pour tirer l'attractivité à l'économie. Donc ça veut dire investir dans le numérique, notamment pour tout l'aspect visite. C'est ça que vous entendez ? Oui, bien sûr. Visite et connaissance du patrimoine ? Exactement. Raconter une histoire en trois dimensions. On travaille au niveau de Vézelay actuellement. On pourrait très bien imaginer l'histoire de Vézelay en trois dimensions. Aller à Cluny, vous verrez déjà un bon prototype, si je puis dire. Même une très belle application. Bon, on arrive aussi avec des robots en trois dimensions à refaire des statues, des choses comme ça. Donc je crois que le patrimoine aussi, ce n'est pas un vieux truc. C'est quelque chose qui est tourné vers le futur et qui est tourné vers l'économie d'un pays. 89 millions de visiteurs par an en France, de touristes, qui viennent pour notre patrimoine et pas simplement pour la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Tout à fait. Donc on peut en attirer aussi chez nous pour visiter. Mais j'ai que comprendre que les visites de Chinois, par exemple, en Côte d'Or, c'était peut-être pour les vins, mais c'est aussi pour le patrimoine que nous avons. Mais ils en profitent aussi pour visiter effectivement de belles choses, comme le château de Rochefort, entre autres les forges de Buffon. Et leur raconter de belles histoires. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. On verra ce que donnera effectivement ce loto. C'est le 14 septembre prochain qu'est organisé ce loto du patrimoine. C'est un tirage supplémentaire. Stéphane Bern le dit souvent, mais c'est important. On ne prend d'argent à personne dans cette histoire. C'est un tirage supplémentaire et c'est la part de l'État qui ira. Et puis il y a aussi un jeu de grattage, et on va le dire, puisque le château de Bussir à Butin sera parmi les effigies de ce jeu de grattage qui sera lancé à l'occasion aussi des Journées européennes du patrimoine. Rendez-vous en septembre prochain pour faire le point. Merci donc d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et à vous de nous avoir suivi dans un instant un point sur l'actualité régionale avec Arnaud Lefebvre, suivi de l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. Très bon dimanche à tous sur France 3. Sous-titrage ST' 501 ...